... Et les voiles qui s'élancent à l'instant pour cette journée extraordinaire. News Cours se sont au programme. On commence par pour 1400 mètres pour ces jeunes bonnets sans le 5 et le 8. Et c'est tout de suite la casacque de l'Odé qui s'est installée aux avant-postes avec le numéro 7 de Télo Michou pendant 4 longueurs. Galope le numéro 1, il perd tête Pandora alors qu'un petit peu plus loin galope notamment le numéro 4, Auréa de Prince qui vient en léger retrait. On reconnaît ensuite notamment la casacque du numéro 6, Venostar qui est en léger retrait. On va se diriger comme ça vers bientôt le boule de l'agne opposé. Avec aux avant-postes Télo Michou, le numéro 7 qui a donc le meilleur avec en deuxième position, Auréa Tom Prudence qui se retrouve bien placé au 1. Auréa de Prince est également là alors que Venostar, le numéro 6, galope en 4ème position. Il se dirige bientôt vers l'entrée de la dernière ligne droite. Avec Télo Michou, le numéro 7, la famille de l'Odé qui est largement détachée maintenant avec en deuxième position les attaques et notamment une casacroze qui s'annonce à l'extérieur. C'est le numéro 6, Venostar qui maintenant tente de refaire du terrain. Venostar de plus en plus vite à l'extérieur venant attaquer Télo Michou qui tente de repartir avec également au centre Iberton Pandora qui va maintenant refaire du terrain. Avec le numéro 6, Venostar qui tente de prendre avantage. La casacque, Venostar qui essaye de se détacher avec à l'extérieur Iberton Pandora qui finit bien. Alors que le numéro 6, le numéro 7 Télo Michou essaye de garder la troisième place. à 150 mètres du poteau avec le numéro 6, Venostar qui repart encore. Venostar qui va faire briller la casacque des lumières et s'imposer ici courageusement dans la deuxième place pour le numéro 1 Iberton Pandora. La troisième pour le numéro 7 Télo Michou, la quatrième qui va sans doute revenir au numéro 4, la du prince la cinquième pour le numéro 3, rien de plus. Merci. Merci.